Hello à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux matchs. Les deux matchs qui vont me permettre ou pas de passer en division 1. Alors je vous spoil le premier match, je l'ai gagné forcément. Sinon il n'y en aurait pas un deuxième. Donc voilà l'équipe du premier adversaire. Et je vous laisse avec la vidéo. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser tous les matchs, je vais les couper. Allez, ciao les gars. Et peace. Alors les gars, voilà encore une fois pourquoi la taille est indispensable dans ce jeu. Regardez là, je pars avec Marais sur le côté, Tornado Centre d'Akosta. Vous voyez, la taille est indispensable dans ce jeu. Et vous allez voir au fil des minutes que les Tornado Centre sont très cheatés. Alors, vous allez dire que je suis un joueur cancer, j'utilise les bugs du jeu. C'est vrai, mais c'est ma seule façon de pouvoir être compétitif. Parce qu'on ne va pas se mentir, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être compétitif. Il n'y a qu'à voir les joueurs pros. Vous regardez la E-Champions League, il n'y a personne qui n'utilise pas le Tornado Centre ou le petit truc, le petit flic pour lever le ballon. Non, c'est impossible. Donc là-bas, il est chez notre adversaire qui décale hasard, hasard avec le ballon. Raoul, et voilà, la fin de frappe qui tue. Heureusement qu'il la rate ici parce que ça allait avoir un goût amer parce que pour l'instant, je dominais. En tout cas, voilà une autre preuve que la fin de frappe est vraiment indispensable dans ce jeu. Vous allez dire que c'est basique, c'est très basique, c'est vrai. Il suffit d'appuyer sur rond et sur croix, mais c'est super, ultra, 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 ultra technique. Voilà, tout part d'une touche. Regardez, encore une preuve qu'il faut tout jouer à fond, il faut absolument tout jouer à fond, tous les coups de pieds arrêtés, regardez. Je la joue correctement, on time finish. Alors, j'ai time finish dans le jaune, on a eu de la chance, on a eu le rebond, on marque. C'est un compte favorable, on a eu de la chance. Mais quand même, on a bien suivi l'action. Encore une fois, c'est très cheaté, c'est très très cheaté les frappes en première intention, même time et dans le jaune. Alors, voilà, corner. Donc, il y a plein de personnes dans les commentaires qui m'ont dit quand on sort le gardien comme ça sur corner, c'est très compliqué. Et bien, voilà, regardez la preuve que ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de sélectionner le joueur et de le bouger au deuxième poteau. Tu centres correctement, tu l'as. Bien sûr, il faut prendre un grand joueur. Comme d'habitude, c'est les mêmes règles pour le premier poteau. Regardez, tout simplement. Le mec, il se prête, il va trop vite. On fait le pressing qu'il faut, on a la balle. Tout simplement. Après, là, c'est de sa faute. Le mérite ne me revient pas. Après, bon, connexion à l'adversaire a été perdue. Premier hash quitte. On a combien de points ? On va vérifier ça tout de suite. Voilà, 1880. Donc, on se retrouve pour le prochain match qui, j'espère bien, sera le match de la Diffune. Alors, voilà le prochain match, le deuxième match de la vidéo. On tombe sur une belle petite équipe. Encore une fois, on a beaucoup de chances, vraiment, de tomber contre ça. Je vous assure, je ne tombe que contre de grosses équipes. Les deux dernières équipes sur lesquelles on est tombé, ce n'est pas ouf. D'ailleurs, le pote Otimo pourra vous témoigner de cela. Tous les deux en GIF 2. Très compliqué, les équipes contre lesquelles on tombe. Tout part d'un dégagement. Déviation de David Lewis. Marese avec le ballon. Le petit scoop turn qui fait plaisir pour décaler Valencia. Valencia qui attend l'appel de Marese. Et voilà, on perd le ballon. Mais on continue à presser. On continue à presser. Parce qu'il faut savoir, le premier, c'est vraiment indispensable. Moi, je n'arrive pas à jouer sans. Marese avec le ballon. Tornado. Tac. Et voilà. Tout simplement. Comme je vous ai dit, la taille est indispensable. Sur la tête d'Akosta, on n'aurait rien fait du tout. Mais là, c'est Carvajal. Évidemment, c'est évident qu'on va marquer. 1-0 pour notre deuxième match. Alors, encore une fois un corner. Je vais vous expliquer ma technique personnellement. Alors, tout d'abord, j'avance le gardien. Comme j'ai fait là avec Ederson. Puis, je prends Mbappé. Mbappé qui est quand même assez grand. 1,84 m. Il y a quand même, je pense, 92 de détente avec le style que je lui ai mis. Franchement, je ne prends pas beaucoup de corners. Mais vraiment très peu. Même quand il y a des Ronaldo. Même quand il y a des Zlatan. Après, j'en prends quand même. Je suis quand même un être humeur. Je ne sais pas. Je n'ai pas Abraham au premier poteau quand même. Donc, encore une fois, tout repart d'une touche. Alors, vous allez me dire que tu surjoues le Tornado Centre. Ce n'est pas vrai. Regardez l'espace qui me laisse. Je suis encore heureux que je vais aller sur l'aile. Après, je me suis dit, il ne vaut mieux pas rentrer dans la surface. Il y a quand même Karvajal au duel avec la Kazette. Bon, là, je l'ai perdu le duel. Mais il y a beaucoup plus de chances que je le gagne. Bon, là, je fais le festival de Croqueta. Time finish dans le vert. Bon, là, c'était quand même. Encore une fois, un très bon travail de Durson. Le mec, il le joue juste parfaitement. En même temps, le mec, il est gardien et le guillet gang. Il faut les attendre à quoi. Encore une fois, voilà, je fais les surlèves. Marès, évidemment, je fais le Tornado, la Kazette. Puis, boum, 2-0. Rien de plus. Rien de plus simple. Encore une fois, je vous ai déjà expliqué. Si je n'utilise pas ça, il faut que je me mette au même niveau que les adversaires. Voilà, je quitte. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, tout simplement. On a eu la possession. On a eu les occasions franches. Et voilà. On est en division 1, les gars. Rien de plus, à dire. Non, 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 non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada